mesdames messieurs bienvenue vous suivez tribune de presse aujourd'hui l'actualité trois grands sujet on va en parler pompeo refuse ou dit reporte entre refus et report de son voyage ici à kinshasa mais sera en angola il sera au sénégal pourquoi ces pays là pourquoi l'angola pourquoi le sénégal on en parlera et puis la jeep qui fait parler d'elle c'est la jeep qu'on remet au cardinal en bongo et puis le dernier sujet saut de mouton mais d'abord je reçois jean pierre kmb l'un des meilleurs on va dire journaliste de mon pays comment tu vas jean pierre kmb bonjour christian vous présentez une célèbre émission à la radio l'émission on débrief on débrief mais il n'y a pas plus célèbre que tribune de presse je vois comment les internautes réagissent de temps en temps et comment tu multiplies des vues c'est très important au professionnel ce que tu fais je suis content de venir ici rencontrer l'excellent peter tziani et donner le fond de mes pensées sur l'évolution de la situation sociopolitique et les assumer comme tu le fais toujours bon on ne peut pas venir ici sur ce plateau si sérieux raconter des choses pour lesquelles on n'a pas de conviction vous comprenez donc s'il y des gens qui sont payés pour défendre le point de vue téléguider entre guillemets nous nous venons raconter ou dire c'est que nous pensons nous peu importe que ça se rapproche d'un camp ou d'un autre très bien alors lui je l'appelle toujours le brillant le pertinent l'un des forts de ma génération peter tiani je suis très fier vous le savez je le dis toujours je ne manque pas l'occasion de le dire je suis très fier d'appartenir dans une génération que toi merci beaucoup c'est une fierté partagée christian bosembe avant que nous ne commencions cette émission on était en train de parler je disais que christian bosembe est vrai il est limpide un coup de sa peau regarde la manière dont tu annonces l'émission tu es en train de faire des navettes ça peut paraître bien là mais tu sais dans la vie c'est les détails qui sont importants le savon c'est celui qui connaît de mieux en mieux sur de moins en moins c'est quand j'ai celui qui a vu la pomme tomber tout le monde voyait des outils tomber mais à partir de ça voir une pomme tomber il parle de la gravité newton newton donc c'est c'est les détails dans la vie qui sont les plus importants et ça tu vois que c'est à ton style chapeau bas merci à jean-pierre kmb une belle émission jeudi en débrief j'aime bien puis jean-pierre sans fausse modestie c'est vraiment l'un de brillant aujourd'hui coup de chapeau à lui je suis très fier de lui et je le dis toujours même si on partage pas toujours le même point de vue on n'a pas le important mais c'est que la différence aujourd'hui c'est quoi christian c'est contrairement aux aînés du hier où vous pouvez avoir des points de vue divergent mais vous êtes un antagoniste où je vais même dire c'est c'est comme si vous êtes en guerre non on n'a pas de point de vue je sais que jean-pierre est intelligent au moins ça on partage la même chose en passant je voulais en tout cas dire un grand merci à toutes les personnes qui te suivent surtout les internautes christian tu y est très suivi merci j'ai craint même de dire que tu es parmi les plus suivis aujourd'hui au sein de la diaspora je salue tous nos frères et soeurs de la diaspora je vous dis un grand merci vous qui nous suivez vous qui vous battez pour que nous puissions quand même vivre un peu ici parce que la situation qu'on est très difficile parce que au congo les gens ne savent pas peut-être que j'anticipe si quelqu'un t'envoie 52 dollars ou 50 euros 100 euros ici tu peux te dire que bon à ça n'a pas d'atteindre à 100 dollars 100 euros mais c'est les heures de travail là bas que tu ne peux pas imaginer qu'il a enduré les gens ne savent pas et spécialement quand j'ai été arrêté la semaine passée je vais comme le dire la télévision m'a mis sa tchibambe et je veux lui dire ici un grand merci elle c'est mon ami je je vais lui dire c'est la base je vais lui dire je vais lui faire un clin d'oeil spécial à elle m'a mis sa tue est formidable merci pour tout ça me touche beaucoup quand j'ai été arrêté les mots non c'est profond clin d'oeil à toi merci beaucoup mesdames et messieurs les débats est ouvert pompeo mais la coutume de l'émission qui prend la main comme je suis les yaya je prends la main d'accord après la main prévient la main les yaya parlons-en maintenant peter d'abord un peu de biscuits avant de commencer l'opposition finalement d'accord et bien mais c'est deux ans deux ans katoumbi et bemba est-ce par là une exclusion totale de vie de du président élu je veux dire martin faillou ou alors c'est bon c'est une organisation à l'interne martin continue à battre battre comme ça nous on se partage quand même quand même l'opposition de question journaliste c'est le background la question est pertinente christian boussin mais d'ailleurs dans ta question tu ramasses tout il faut dire que la loi sur le portefeuille de l'opposition veut que qu'on ait une opposition comme moïse katoumi l'a dit républicaine et aujourd'hui on doit avoir un opposant un porte parole de l'opposition comme le veut la loi ça a été bloqué les années antérieures par kabila et sa bande et aujourd'hui ça doit être ouvert mais encore bloqué parce que janine mabunda la présidente de la sénat nationale et le président du sénat tamo nomba doivent justement convoquer pour que parce que selon la loi c'est les sénateurs et les députés nationaux de l'opposition qui vont voter le porte-parole de l'opposition alors arithmétiquement si on observe on voit que ensemble pour le changement et largement s'il faudrait qu'on compte par le vote c'est moïse katoumi qui par favori qui a plus de députés et des sénateurs mais cette attitude moïse katoumi ça date moïse a soutenu martin feuillot n'étant pas candidat financièrement il a on l'a même vu avec des polos en train de passer les messages voté pour martin feuillot qu'aucun autre candidat n'a fait même pas moïse et on l'a fait tu vois un peu moïse à la sainte-côte quand sa situation a bloqué il a dit tu sais qu'il ya dit si l'état moïse ne rentre pas sa bloc faut bloquer les assises moïse a dit non laisser faire aujourd'hui moïse est en position de force mais il dit j'accepte et qui comme des ont besoin ça veut dire que d'abord dans cette question moi je me pose une question est ce que c'est c'était bien mal et accepter la concession c'est une question qu'on se pose un c'est pour montrer que la politique de l'intérêt d'intérêt la politique de moi qui bongaï à un moment faut qu'on laisse il a soutenu kabila aussi il a soutenu kabila le père est ce que la vision de katoumi c'est un c'est une vision d'accompagner les autres et non tu sais fait les étiens tu sais que dit était avec mon bouton une dizaine d'années mais c'est lui qui a été un de clous du cercueil de mon bouton qui a détruit le régime au bouton à un moment quand il dit voilà la question pertinente christian bosembe on soutient qui est ce qu'on doit on doit soutenir l'individu où on doit soutenir le congo on dirait tout ça qu'il n'a pas pensé à l'univers bouton pour poser question c'est formidable qu'est ce que je me disais ça hier tu as quelqu'un tu es par exemple quelqu'un m'a appelé pour me dire peter tu as été longtemps avec camérait j'ai fait beaucoup de choses ensemble comment aujourd'hui tu tires sur camérait lorsque quelqu'un est loyal doit-il être loyal ça c'est la question que je pose à tout le monde on réfléchit quand même bien intelligent il peut se reprendre la question doit-on être loyal à un individu ou doit-on être loyal à des principes et à un idéal ça veut dire gizenga se bat pour le changer le congo il combat kabila à la dernière minute gizenga s'allie à kabila il détruise le congo c'est lui qui est au palou doit-il suivre gizenga pour être loyal à gizenga ou doit-il lâcher gizenga pour défendre le congo alors donc tant que le principe vous lâche on vous lâche on continue avec le principe dire que pour moi il ne faudra pas défendre les individus mais plutôt il faudrait il faudrait défendre le congo quand félix c'est qui dit se bat pour de valeur celle c'est tout on est avec lui il est aujourd'hui au pouvoir il est président on doit le soutenir pour que les raisons pour lesquelles il s'était battu pour en arriver là il les accomplissent le jeu le peuple d'abord si vous le faites vous devenez fasciste et malheureusement aujourd'hui on va en parler d'ailleurs c'est fanatisme mais lorsque félix va à l'encontre de ceux dont nous nous sommes battus ensemble je critique je contredit ce n'est qu'il ne faut pas être loyal à un individu je reviens c'est pour dire que katoumbi à un moment quand kabila a voulu marcher sur la constitution katoumbi a dit non il faut de troisième pénalty royale sous tes faux pénalty tu vois un peu donc c'est un peu ça il faut être loyal à une république à des principes et non à des individus très bien et pour finir donc pour le portefeuille de l'opposition katoumbi a fait en lance on la convoque oui et quand on convoque ils vont se mettre maintenant autour d'une table pour décider qui va convoquer très bien et pour faillou il faut pas oublier qu'il a déjà clairement dit il est le président élu et donc il n'est pas concerné par le porte-parole de l'opposition jean-pierre cambé le président martin faillou l'opération de décider il estime qu'il est président élu et que la question du porte-parole ne l'intéresse pas du tout mais de l'autre côté bimba et katoumbi s'entendent pour se partager de quatre ans est ce que c'est de la grandeur politique est ce que c'est de l'exclusion de martin faillou ou c'est quoi votre point de vue question je voudrais d'abord si c'était le cas ici des je me demande s'il faut décabiliser le confrère peter parce que il a développé une propension à voir l'ancien président partout et même là où il n'est pas question il n'est pas question il n'est pas question d'élu il est cabulophobe enfin je ne sais pas appeler ça ou qualifier ça de cabulophobie mais je pense que cet homme a fait son travail on ne voit pas voir ça que même là où les opposants eux-mêmes se rentrent dedans quand il dit par exemple que kabila propos a bloqué la désignation du porte parole de l'opposition en 2006 mais on était déjà dans ce pays on savait que c'est jean pierre bimba qui a bloqué la machine parce qu'à l'époque c'est lui qui était ou qui détenait qui était à la tête de la première force parlementaire de l'opposition il était à la haie incarcéré il n'a pas voulu à ce que basaïba à l'époque c'était tomas luaka ou françois mamba quelqu'un d'autre le remplace il y avait aussi un autre front extra parlementaire tenu par etienne tu sais qu'il y avait boycotté la présidentielle donc vous voyez que dans ce contexte il était difficile pour caméré qui est devenu aujourd'hui le chantre de la cabulophobie de convoquer cette plénière vous voyez mais quand on remonte encore en 2011 là encore kabila le pauvre nana pour rien parce que il y avait deux forces en présence l'une des pèses qui va aux élections qui est battue à plate couture et qui devient la première force parlementaire et tu sais qu'elle ne reconnaît pas cette ces députés il ya maintenant guéguerre au parlement entre caméré et sami badiba parce que caméré avec l'unc était la deuxième force politique de l'opposition pas sur kabila enfin pas sur kabila mais je voudrais si vous me permettez faire un petit toilettage technique parce que des contre vérité ont été dites et il est de notre responsabilité en tant qu'un intellectuel de rétablir la vérité alors en ce qui concerne jean-pierre bimba et cette monstruosité vous allez comprendre que si ce sont pas les idéaux ce sont pas c'est pas tellement l'intérêt du peuple qui intéresse ses opposants entre guillemets j'ignore s'ils sont réellement opposants et s'ils s'opposent à qui mais ils sont hantés par l'idée de l'intérêt personnel et on le voit moïse katoumbi va-t-on vraiment l'appeler opposant aujourd'hui non c'était même d'affaires qui refuse de disparaître qui a besoin de se cacher derrière la politique pour préserver ses intérêts pour préserver ses entreprises et ainsi de suite est-il interdit je pense il n'est pas interdit mais quand vous voyez monsieur comme katoumbi je me suis toujours demandé quelles sont ses convictions quels sont ses idéaux est-ce que est-ce qu'il a quelque chose en quoi on peut croire le respect de la construction il a développé la kabilophobie simplement parce qu'il avait été induit en erreur par certains milieux américains induit en erreur par kiungu et les autres qui pensaient que kabila laissait cramponner au pouvoir et tellement il était il est venu il avait l'idée d'être candidat heureusement malheureusement qu'il a qui qu'il a été empêché et donc il s'est battu voyant le bateau en train de chavirer dieu merci il a fini par accoster donc c'est pas quelqu'un qui a de l'étoffe vous n'écoutez pas les contradictions qui caractérisent ces propos quand katoumbi parle il est des fois où je me demande mais il parle de quoi c'est quoi ses convictions profondes c'est quoi le sens qu'il donne à sa lutte politique est ce qu'il n'y en a pas vous aussi pas du tout pas du tout des gens comme katoumbi dans des pays sérieux il devait s'occuper du football comme il le fait si bien il s'en sort si bien on n'est pas toujours meilleur manager en politique et quand on a été meilleur manager dans le business donc il fait ce qu'il fait si bien en sport dans le business qui laisse la politique et maintenant qu'il veut être opposant républicain est ce que vous l'avez déjà suivi de dénoncer quelque chose qui ne va pas c'est quelqu'un qui est en train de préserver les intérêts si vous voulez l'amitié tu les lis à phélix tu sais qu'il dit mais vous prenez un autre jean-pierre bimba c'est là même qui a bloqué est ce que vous savez christiane bosse mais que madame basaï bas tous les atouts tous les atouts pour être porté à la présidence de la république il a été empêché par bimba sachant qu'il ne sera pas candidat imaginez vous qu'au sein du mlc déjà même les jacques jolly ont accepté d'être de s'aligner comme des motos de panneauche mais derrière un homme il savait consciemment qu'il n'allait pas être candidat aujourd'hui leur effet surface on sait qu'il a des petits problèmes d'argent jean-pierre c'est pas possible on sait qu'il a des petits problèmes d'argent on sait que avec l'héritage de la famille saolona il s'est accaparé d'un certain nombre de biens de son père et ses frères n'en veulent pas il est un procès pourquoi n'a-t-il pas fait en temps de savoir mais qu'est-ce que le lien ici c'est une bonne sortie d'une monstruosité une invention imaginaire qui n'existe pas et c'est aberrant quand j'entends des gens comme jacques jolly constitutionnel constitutionnaliste de son état professeur dire soutenir cette cette aberration cette hérésie juridico-politique mais la constitution n'est pas que c'est pas un cadeau qu'on va se partager cher ami c'était mandat condamne à une personne et il est quinquennal mais pourquoi vous n'avez pas vous ne vous êtes pas opposé au 1 plus 4 c'est la même chose non mais un plus 4 à l'époque nous avions une constitution qui consacrait ça après un plus 4 vous comprenez c'était une situation des belligérances il fallait favoriser la paix on ne peut pas comparer le contexte 2004 de 2000 2012 2002 2003 au contexte que nous avons aujourd'hui quelle situation va justifier que deux individus se partagent un poste officiel mais est-ce que est-ce que vous entendez par les questions très bien donc ils savent que dans ça ils auront je crois des ministres d'état ou de vice premier ministre il ya deux millions de dollars en jeu et parce qu'il veut l'entretenir et c'est là que j'ai salué la constance de martin fayoulou jean-pierre benba et mon fils katoumi ont trahi félix tu sais qu'il dit à genève ils reviennent ils font tout pour que fayoulou passe aujourd'hui ils se rendent compte que fayoulou a pris de l'ascenseur qu'il n'est plus qu'il n'est plus pardon le même robot qu'ils ont fabriqué il n'y a pas longtemps ils essaient de le tacler de l'écarter mais maintenant fayoulou a commis comme on dit une démoulonnable fayoulou résiste à tout et je salue sa constance il a mis qu'il est président élu même si ça n'existe que dans un coin de sa tête il reste constant il va pas chercher aucun impost mais là clairement il est démontré que monsieur benba et katoumi essoufflé par les années d'exil et des prisons cherchent éperdument avoir un poste si la constitution le parlement consacre cette monstruosité peter tiane avait dit qu'il déchirerait les billets de katoumi collector de ce qu'elle dit kabila cette fois moi je déchirerai la constitution vous arrêtez pour ça on vous arrêtera pour ça alors très bien alors oui on va dire parce que l'or a été bas sacré dans ce cas je prends note comment tu peux comparer les billets de joseph kabila avec la constitution pour que tu sois la chemise blanche avec des lunettes et c'est la constitution qui te protège la constitution est au dessus c'est la constitution qui protège joseph kabila 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 j'ai dit publiquement j'ai été interpellé je l'ai réitéré j'ai dit que si j'avais ces papiers là où est le visage de kabila c'est de la kabilophobie oui elle est bilingue tu peux parler comme tu veux tu dis que c'est à cause des gens pierres qu'on a pas organisé les élections pour le porte-parole de l'opposition que bazaib a été là jean pierre devait désigner bazaib a mensonge papa c'est pas l'opposition qui organise ces élections c'est le président du sénat et le président de l'assemblée qui convoquent et c'est les opposants qui votent ont-ils convoqué pour constater que l'opposition n'est pas venue voter non ni en 2006 ni en 2011 et je t'informe tu es d'ailleurs le journaliste le mieux informé mais je sais que tu es en train de faire semblant parce que kengakati nous regarde janelle madoumda et et tambo moamba ne veulent pas convoquer ils veulent pas ils veulent pas c'est comme ça que moïse dit je fais une concession bon ben nous allons partager ça on s'entend convoquer d'abord c'est le bazao convoqué des points donc c'était un faux fouillant pour dire que les opposants vont-ils au canaté et puis on va pas appeler faux fouillant jean pierre kambé quand nous venons parler à la télévision qu'on venons dans un débat comme ça à un média aussi suivi comme ça le monde nous suit nous sommes nulle part le diplôme que tu es le diplôme que j'ai n'a aucune valeur à l'étranger de l'université nos universités sont répertoriées nulle part dans le monde comme les universités respectées il y a la pauvreté relative et la pauvreté absolue nous sommes dans la pauvreté absolue nous ne sommes pas un pays en voie de développement nous sommes même pas en voie de sous-développement nous sommes nulle part nous sommes dans le sous-sol nous troisième niveau c'est là que kabila nous a emmenés monsieur ton avenir et mon avenir est foutu nous vivons de l'argent de western union on est battu de rabbi son apoto mboko yo balaji sabbiso que des membres de ma pasteur il ya masque de vie et ses alakas n'est célibat n'a de moyo bâti mes langues voyages jetés nous en a pas payé comme l'angola masque de vie et ses bombes et longues et amigotine n'a bon on a fourni on a con on est nulle part dans masque des vins c'est s'il y a un bon à la frontière mais oui c'est comme l'angola comme l'on y a un saucisse et longues bonnie monsieur ça c'est qu'un mille art qu'il a mené c'était alors moi je suis un chef mène je veux suiter par la suite et s'il vous plaît parce que l'on faut qu'on rentre le dessus de pompeux je suis un chef mène cher ami lélo il tente au bout d'un félix pourquoi tu commenter mais la félix parce que situation lélo comme ma pire que cette situation à kabila tu as dit que kabila moïsa l'on voyait il avait les intentions de ne pas quitter il avait les intentions des commerçants il faut qu'il reste dans le commerce mais déjà quand tu parles de il est moïsa meilleur manager mais maintenant tu dois savoir que dans le pays structuré mais c'est les états unis comment présidente ou ministre pour battre la nab cursus n'a eu on réussit ça n'a ni pourquoi pas j'aurais battu et puis c'est mon poste pour réussir les universités il faut que tu réussisses dans un domaine aux états unis pour qu'on te donne des responsabilités tu ne peux pas parachuter comme ça comme kabila qui sortait des jeunes t'es où il est venu les paris c'est ça le problème de ce que tu parles d'un président qui a fait 18 ans pays le malheur de congolais de mon pays le malheur de ce pays c'est d'avoir vu kabila kabila 18 ans dans ce pays cher ami nous sommes en train de parler dans cette émission notre avenir est sacrifié lui et moi devons nous devons mourir pour que nos enfants vivent dans un bon congo lui j'ai de j'ai finirai par convaincre ces messieurs que nous devons nous et moi mourir pour que nos enfants vivent dans un bon congo donc vous voulez exorciser quoi je dois le délivrer c'est-à-dire quand il dit que kabila avait envie de partir de 2006 à 2018 kabila est resté qui lui a donné ses mandats je rappelle qu'il n'est pas celui-là en tout cas est ce que jean pierre je vais te rappeler ça mille et une fois félix c'est ce qu'il dit que tu vois président martin faillou et moi peter avions été dans la rue pour dire à kabila ton mandat était déjà fini tu m'oublies peter avec vous justement avec question possible d'accord nous avons fait des coups fata l'angaii talawa pour lui et kabila maintenant je prends note au lobby que kabila où est-ce que dans la constitution il écrit que kabila doit faire 7 ans donc kabila n'a marché sur la constitution faisant 7 ans très bien la vie de kabila a changé pour finir kabila kingakati a tout construit tout il va souvent à kingakati moi je ne peux pas aller là-bas parce que si j'y vais je vais pas sortir là-bas les macadames à kingakati qui t'envoie il y a de nouveau qu'on n'a donc il ya des liens blancs à kingakati demandez aux gens qui vont là-bas mais au congo il n'y a pas de route comme à kingakati alors le parc du congo le jardin zoologique les liens donc c'est que la vie de kabila ne peut pas l'amener pour les congolais lui a commis insectivores c'est que quand tu viens des fois il y a quelqu'un qu'on ne peut pas citer il y a quelqu'un qu'on ne peut pas citer et ça c'est vraiment kabila fabriqué mon gars il n'a pas tout bas c'est pas kabiliste avec qui tout ça en fait on va terminer pour donner la parole et pour terminer mais il y a un problème il y a kabila qui a ruiné la vie de ce pays très bien on l'accorde il y a le félix saison il n'a pas restructuré ma campagne christian bossembe alors on va faire vite parce qu'il faut comprendre le soin d'écouter peter tiani heureusement pour moi que je ne fais pas des navettes entre qui tassa et l'ouboubachi pour essayer de me ravitailler oui je vais à kingakati c'est un honneur que j'y aille qu'un ancien président ou son épouse me considère je ne veux pas le cacher ici que j'entretiens de bonnes relations avec maman olive si vous n'avez pas de relation avec denise ça c'est votre problème donc quand c'est même quand c'est madame olive tu dis maman olive quand c'est madame denise tu dis denise non mamma denise madame mais je vois ici du populisme pur et simple et cette recette attendez cette recette ne marchera plus certains individus tu peux prendre notre cher ami certains individus ont eu le bonheur de ce pays parce qu'ils ont fait du nom de kabila leur front des commerces alors c'est aujourd'hui c'est l'on de l'histoire nous rattrape les faits d'une raison à kabila et personne ne pourrait se faire élire dans ce pays en faisant des kabila son opposant alors mais mais j'ai bien j'ai la parole comment vous expliquez que quelqu'un se fasse élire parce qu'il insulte quelqu'un d'autre c'est que c'est donc cette personne là devrait être vraiment une monstruosité pour que l'on puisse il ya dans ce pays des opposants comme puteur tsiani et katoumbi qui confondait les choses ils ont marché dans ce pays pour le respect réclamer le respect la constitution voilà qu'ils cherchent à la violer en émissant quelque chose sans technique que porte parole là à tous deux rôles ça n'a pas de naissance mais ce sont eux qui ont marché dans ce pays des filles d'autrui sont mortes dans ce pays des garçons sont mortes dans ce pays un instant tu es par qui un instant très bien parce que je vais ils les ont poussé à réclamer ce qu'ils avaient déjà kabila vous a dit dans ce pays plus d'une fois que je respecterai ma parole d'officier je partirai au terme de mon deuxième et dernier mandat et quand on lui pose la question à une année des élections il dit mon soeur est scellé enfin on lui pose pas la question il en parle à la tribune de l'assemblée nationale et c'est là réuni à congrès il en parle clairement mon soeur est scellé par la constitution mais messieurs vous voulez qu'ils vous parlent en telle langue vous voulez qu'ils vous disent je ne veux pas me représenter la constitution du croix il ya des gens qui se sont servis du populisme pour soit se référent une santé politique et malheureusement de jeunes gens élus en erreur certains drogués sont tombés dans le piège aujourd'hui quand vous parlez du clc à lui de peste qui en petit qui croient au combat du clc mais il n'y a pas longtemps le clc on connaît son passé avec plus de peste messieurs puteur tiani je ne viens pas ici à la télévision défendre kabila mais je viens défendre une victime cette personne que vous avez régi en victime kabila est une victime est une victime quand on dit aujourd'hui que kabila tuait des gens dans ce pays est-ce que si on veut convoquer aujourd'hui à la justice puteur tiani démontre nous comment kabila tuer des gens dans ce pays est ce que tu sauras le démontrer non kabila a détruit ce pays il ya comme une hérésie kabila trouver ce pays dans quel contexte et dans quelles conditions non un instant il faut être honnête allez-y jean pierre vous reconnaître ce qui a été fait je n'ai pas ici la prétention de dire que kabila tout fait mais il a laissé tu sais qu'elle dit un pays sur les rails un pays où toutes les institutions fonctionnent le commande de ce pays le congo n'existait pas le congo détruit ou il est par les 32 ans de la dictature de mobuto il trouve un pays en guerre avec la guerre d'agression nous connaissons tous c'est une des piercines et sud mais dans quel état j'ai dit kabila a laissé un pays plus ou moins normal qui fonctionne plus ou moins normal parce que avec 7 millions d'enfants dans la rue jean pierre 11 millions de malheureux il a trouvé quelle situation il a il a trouvé il commence par trouver un budget qui n'existait pas nous avions quatre à cinq millions de budget tuer par son père le laisse un instant son père a trouvé quoi dans la caisse de l'état lui vient il laisse au moins il laisse des réserves d'échange à hauteur de 1 milliard quatre cents il laisse des fonctionnaires bancarisés qui ressortent régulièrement leurs salaires il laisse des routes construites ici il laisse des sociétés de transports en commun une société aérienne qui existe dans ce pays il vous permet de quitter aujourd'hui à bord de votre voiture des mois d'achèvement au casseu central par route ça n'existait pas dans ce pays mais ça vous n'avez pas besoin des lunettes 8 heures 6 années comme moi pour voir ce qui a été fait mais je reconnais qu'il y a des choses qui restent à faire tu sais qu'elle dit qui a pensé tout refaire en cliquant les doigts une année après on est où seulement une année une année après ce qui me revient à dire que le 1 de tu sais qu'elle dit c'est pire qu'aucune autre période de cabine vous n'avez qu'à voir aujourd'hui les signaux attendez les signaux les signaux sont aux rouges aucun secteur aucun secteur ne marche pourtant vous comptez la gratuité de l'enseignement comme kabila partait vous avez des enfants qui étudient gratuitement parce que moi j'en ai et je connais comment ça se passe nous commençons à nous organiser maintenant pour voir dans les écoles comment on peut faire je viens de baigner il y a des écoles je viens de baigner je viens de la ville de baigner oui j'ai palpé la situation de la gratuité de l'enseignement là-bas et je vous affirme que j'irai à bandaka pour faire le même travail s'il ya un secteur qui marche comme la gratuité il n'y en a pas de non la gratuité est un au départ je salue c'est une bonne idée je n'ai pas été à béni pendant ce temps mais c'est une région que je connais le béni pour l'ensemble des journalistes c'est une information qu'il était là enfin je n'ai pas refusé mais j'ai mis sur base des éléments que nous avons vous avez aujourd'hui avec la le fameux 50 dollars des fonctionnements pour les écoles qui n'arrivent pas dans les congos centrales à travers le pays n'ont pas de même problème les 250 dollars promis des rémunérations n'arrivent quasiment pas mais vous allez tronquer l'instruction de nos enfants contre des premiers chuméries alors je vous donne les chiffres donc l'école et prenons un cas d'école le cas des écoles épais béni kabil a donné 40 mille francs par mois fachy depuis qu'il est au pouvoir il donne 400 mille par mois à 400 mille et pourtant la loi des finances dit c'est 50 dollars qu'on donne je vous donne le fait 400 mille par mois dans ce pays est une école qu'on appelle la guerre des chiffres existe vous pouvez écouter kamen vous dire que les taux le taux d'exécution des vautos on est à 70% il ya la qu'on est à 40 je comprends à vous il ya ces chiffres à lui revenons sur pompéo on va terminer on va prendre le dossier vous le vrai dossier peter face aux deux si on est là qu'on peut attendre d'abord calmos il ya pompeo qui a dit non il ne passera pas au congo et pas sinon pas maintenant il passera après alors est-ce que c'est un refus de l'américain ou c'est l'amérique qui fait la pression à fachi afin qu'ils se séparent de kabila finalement merci pour la question je rebondis je reprends la question tu as dit des navettes à l'oubombashi oui lui il vient d'être béni il va en ban d'accord j'irai à l'oubombashi c'est peu que j'aille même la semaine prochaine j'étais en afrique du sud je vais aller à paris je crois c'est pour le mars saoudien c'est mars voilà c'est pour le boulot cher ami c'est pour le travail c'est que tu dis gravissime voilà tu confirmes ce que kabila a fait dans ces pays champion car il est un journaliste brillant que tu es tu travailles à la rtga la chaîne de pius mobile l'une des grandes chaînes de mon pays alors il faut qu'il ne reçoit l'eau soit pas au livre le mb n'a kinkakati où est le problème mais c'est grave c'est un cadeau je n'ai pas avec plaisir d'ailleurs tu parlais aussi quand je parlais à finir un monsieur ici un libanais là il ya un libanais dans ce pays je suis désolé de le dire à la télévision il s'est hasardé envoyé des sacs de riz aux journalistes j'ai été répertorié ça j'avais pu ça il ya une respectabilité cher ami c'est moi ce qu'a tombé m'appelle peter n'a bombé le sac à l'os la fin de l'année il m'a insulté j'ai 18 personnes messieurs je leur paye quoi vous avez eu des sacs oui ou non à la fin de l'année on ne rentre pas dans ça en tout cas on a fait des marines à l'année on est un niveau il ya la journaliste amuline a beaucoup yo masana n'aie nous avons peut-être développer dans 200 milles dollars l'année pourquoi plus ça que l'osso t'en a kinkakati ce qui va péter n'a vu il ya mon souci avec reconnaissance et j'ai dit merci à maman il ya mon ap siper merci merci pour la considération Merci parce qu'au moins, au Béninga, au Lumi Yaka, tout ça là, il change de vie, la femme et tout le monde. Tu mérites les habitations, tu parles d'un gars là ! Non, on a fait ça, Luba ! On ne savait pas que tu parles d'un gars là ! Donc, on reconnaît que ça, c'est que ce que lumi Borel a, qu'on voit là, non ! Et puis, si on a donné autant la liste, il y a Babilô, qu'on a fait ça, n'est-ce pas que Jean-Pierre, on avait 300 journalistes, c'était pour les autres, il y a 4, 5, 6 jours. Oui, lumi Béninga a dit que d'un gars là, un gars, est-ce qu'il y a des gens qui sont !! Ah, même quand quelqu'un part, il y a des gens qui le disent... Allez-y ! Alors, c'est le gars, il y a des gens qui le disent. Oh, c'est le gars, c'est le gars qui nous disent ! C'estIS Béninga, vous le disent, tu lui en as compliqué ! Ils le disent ! Le gars, ils disent, il y a des gens qui le disent, c'est le gars, ce que tu es ! Le gars, c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars, j'ai du gars ! Mais vous voyez, c'est le gars, c'est le gars ! C'est pas possible ! on m'excuse, je suis obligé de dire, ma contacte, je la cite à la télévision. Tu es libre ? Tu es libre ? Il n'y avait plus... On a plus beaucoup de temps. Je dois récupérer aussi parce qu'on a... On nous a clochardisé. On nous a clochardisé. Et quand on manque à manger, on nous donne le riz. Tu ne mérites pas le riz. Ce n'est pas ton niveau. Tu dois acheter ça pour des gens, pas toi. Moi, je te respecte. Je viens sur tes plateaux, Jean-Pierre. L'autre part, il m' crocodile. Il n'y a pas de fameux riz. Il m'agit de la pavé. Ce n'est pas possible. Sinon, ça traverse. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire à la poche. 50 dollars. Ce qui est le principe, c'est que c'est une poche dans la palais. Je ne peux pas te dire. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas te dire à la commission. je vais j'amène ça chez moi je t'ai donné je t'ai donné nous avons une respectabilité au mon avis je dois dire quelque chose de très important je suis à kinshasa ça fait 8 ans dans cette profession où j'ai vu des vertes et des pas mûrs je suis pas un quémandeur je suis pas un quémandeur et même les politiques que je côtoie ils savent je demande pas de l'argent aux gens effectivement je ne manquais pas manger chez moi ce moment là je travaille en dehors de la rtg je coordonne un site internet case info qui est connu et pour lesquels je suis payé très bien payé et à côté j'ai d'autres contrats vous comprenez donc sans être sans quémander de l'argent sans quémander de l'argent chez un politicien je veux vivre nous et les deux bouts du monde c'est que ceux qui me connaissent ils savent que je suis pas un plaintif mais quel honneur maman oliv m'a fait une ex première dame mais avant ça il m'a pris pendant une semaine entière nous sommes allés à boucavou on est allé à goma où elle a visité et donnait de effet de dos au sinistré mille personnes à boucavou sinistré qui manquait qui manquait qui vivait à la belle étoile parce que ma madame n'a qu'on a ba moi et tu m'a mal à ba moi avec quel moyen elle a lancé une campagne de collecte des fonds ici à kinshasa et des partenaires de son ong initiative plus va contribuer très bien mais quand tu m'invites à kingakati pourquoi il devrait pas y aller déjà j'ai vu à kingakati comme journaliste quand il ya des manifestations du front commun j'y vais comme journaliste et pour moi c'était mon heure que je sois associé à de grands événements de mon pays et quand maman estime que dans les lots des rares journalistes qui doivent fêter ou échanger mes voeux avec moi il faut que jean-pierre soit là et je veux vous dire quand j'arrive à kingakati qui s'ambo c'est mbe tofandit aux obis m'a pas d'un rocain de visiter ma part tu m'invites à journaliste maman olive à monna zola non jean-pierre non toi tu vas venir avec moi n'a quitté n'aie tomati dans mon tout cas là c'est un tigre d'abyssa non 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 jean-pierre doit rester là où je suis la famille place j'ai pas j'ai dit ça à la télé pour qu'ils aient bailleux bailleux telle considération ça c'est je ne vois pas le sac des riz je ne vois pas le quart de de le quartier de yangombé mais je vois la considération très bien ça c'est énorme pour moi alors pompeo c'est très important d'abord je remets le 20 dollars parce que c'est à part en tout cas si on m'a donné moi je prends ça je suis contre la contre la rétrocommission bon après émission je veux toujours l'horreur n'a dit que ça t'a vêté mais caractère ok n'a pas de soucis on prend l'action qui est d'accord ce cas c'est mignon après émission dans sa l'appel vidéo pour dévoiler le populisme ok alors très bien très bien merci bon alors parle parlons de pompeo on a combien de minutes déjà dépassé très bien on a 37 minutes déjà de consommation donc il ne reste plus que 13 minutes quelque chose comme ça allez-y pompeo bon d'abord je ne sais pas qui a dit que mike pompeo allait venir à qui j'ai entendu un président de la république annoncer l'arrivée d'un secrétaire d'état il aurait pu laisser le soin à sa ministre des affaires étrangères cette dame quasi inaudible effectivement vous allez vous rendre compte que cash enfin l'UDP ce particulier m'a fait un très mauvais casting tous ses ministres je me demande s'il sorte de quelle planète c'est des affaires étrangères celui de l'intérieur bon celui là il faut arrêter les gens putain ça n'y connaît sûrement qu'après cette émission j'aurai une convocation mais pire encore c'est pourquoi était-il indiqué pour que ce soit lui qui annonce ça mais quand je visite l'agenda de publier par le département d'état je vois qu'il se rendra tu l'as dit à dakar qui sera dans angola il ira à dix abeba ensuite il repartira pour la corée il ne vient pas ici pourquoi on l'a annoncé et même si ministre des affaires étrangères d'un pays et des états unis ceci qu'est ce que ça ferait le congolais n'attendent pas l'arrivée de mike pompeo monsieur parce que pompeo vient pour dire monsieur vous devez prendre vos distances avec tu sais qu'avec kabila ils savent pas que dans le contexte que le congo les états unis ont échappé au pire avec avec la procédure des destructions de trump mais ce qu'ils évitent chez eux c'est ce qu'ils veulent créer ici au congo ce qui n'est pas bon est-ce que avant pompeo il ya eu madame qui est venu et beaucoup de prétention nous allons aider la rdc à fercer cela dans son propre pays ça fait combien de jours qu'il n'y a pas de gouvernements combien de déficits budgétaires enregistrés dans son propre pays mais il n'y a aucun problème la coalition chez eux ils se mettent pas d'accord et ils ont la prétention de venir ici nous donner des leçons ils ont messieurs ce n'est pas un blanc qui va développer ce pays c'est nous et malheureusement je vois le présent tu sais qu'il est en train de céder aux sirènes de ces gens qui ne sont pas au chinois au coréen un code minier tout à l'eau chinois et on se croit que c'est pour le peuple dans ce pays on pourra tourner de kabila sauf de son sens nationaliste kabila résisté aux blancs kabila résisté à françois hollande il a résisté à obama et aux autres parce qu'ils ne voyaient pas mais pour les révoquer un niveau vous savez vous savez vous savez christian bosembe qu'en relation internationale c'est un principe connu de tous qu'il n'y a pas d'amitié qu'il n'y a pas d'amis il ya des intérêts et quand on trouvait que ces gens comment vous imaginez que l'union européenne vous donne 5 millions de dollars pour je ne sais faire quoi alors que vous avez 15 millions qui ont fini dans des poches des individus et pour toutes les procédures une enquête avait été lancée plus plus rien nous avons oublié ces 15 millions mais après ça a eu pire comment voulez-vous que monsieur pompeo vienne ici parce que vous voulez en parler alors que eux vous définissent vous disent pour que nous on vient de chez vous vous devrez avoir fait ceci à mener à entamer telle réforme est-ce que pour préparer notre propre pays pour y engager des réformes nous avons vraiment besoin que les fonds monétaires internationale viennent nous en donner l'ordre nous avons besoin que monsieur pompeo qui pourrait quitter ce mandat parce que avant lui c'était tillerson tout ça qui a quitté ce mandat juste après d'avoir été en afrique et comme vous le savez l'afrique ne représente rien pour l'administration trompe ils se foutent de nous trompe se foutent de nous là même dit qu'on était un des pays de merde en parlant je crois c'était d'haïti et du continent de manière générale sur la politique de kabila et des il parlait il parlait en tout cas il parlait de kabila il parlait de notre pays mais là c'était les minéraux que nous avons en tout cas il parlait de notre pays il parlait je crois d'haïti ou de notre pays là-dedans c'est un pays de merde vous comprenez donc ces gens n'ont aucune considération pas comme les comme les démocrates obama et les autres qui avaient une certaine fixation sur le pays alors puis t'es on a son arrivée ou sa non arrivée était non événement pour moi parce qu'il viendrait il a dit qu'il était venu si très bien avant lui d'autres étaient venus qu'est ce que ça changer alors l'amérique peter l'amérique veut demande à fatigue et rompre avec kabila une partie de la population pense la même chose mais on dirait que fati lui ne voit pas de cet oeil là il ne voit pas ça comme ça est ce que pompeo son arrivée est-il important bah le commande pour m'excuser j'ai un peu un petit problème à la corse on est mal barré lorsque jean pierre dit que nous avons passé la une année pire que toutes les années kabila il n'a pas tout faux il a toutes les bonnes raisons de se moquer de nous surtout de nous qui lorsque nous parlons c'est un esprit qui parle non j'ai de mémoire pour des personnes c'est juste une manière de parler jean pierre merci beaucoup confrères de parler christian la vie va mal tout est fait pour que félix échoue tout il dit que kabila n'est pas la kabila il a il a celui qui a désigné ma bunda celui qui a désigné tamboué mouamba lorsque bati a voulu se rebeller on sait ce qui arrive à bati aujourd'hui aujourd'hui on parle d'association de frais académiques nos jeunes frères nos étudiants ont été déguerpi pendant kabila minerva les frères académiques et matakiti mais pendant félix et mati avec tomalouak les gens sont morts un policier décédé un policier décédé c'est parti à l'uniquine j'ai appris à l'issé à l'académie de beaux-arts à l'ifacique lorsque les étudiants ont un problème il voit qui c'est pas tomalouak assez fatigué le salaire du fonctionnaire est médiocre il est à 150 mille mais il faut à 100 mille 15 % de son est en train d'enlever au lieu babac c'est la banque au salaire on est en train d'enlever 15% dans ce qu'ils ont déjà je suis pour que qu'ils soient boupés mais une maman qui est sortie dans la rue pour vendre le pain c'est pour envoyer son enfant à l'école vous avez chassé son enfant à l'université vous chassé la maman dans la rue c'est félix qui se dit qui l'envoie j'ai voulu tomber sur les pommes hier parce que j'ai suivi moukouna hier je suis pas d'accord avec moukouna sur beaucoup de sujets mais que moukouna se batte pour ce pays qu'il soit convoqué la cns la présidence qu'on menace moukouna en lui disant que qu'il ne peut pas s'attaquer à kabila qui devrait cesser de parler de kabila je demande aux congolais comme au moins de soutenir moukouna je sais son avenir de là j'ai vu koutino avec souvent le congo il a été à makala je l'ai vu à makala il est sorti paralysé c'est un demi mort qui est sorti un avenir foutu pour ses enfants j'ai vu à la moloute j'ai vu qu'on a commencé à faire des chansons assez hostile personne ne me dira jusqu'aujourd'hui de quoi il est mort j'ai vu le pasteur lukoussa alou bumbashi qui peut me dire de quoi ce monsieur a été tué pasteur makoloko tamboula qui s'est converti en kabilisement c'est quelque chose pasteur et kofo qui est parti en exil j'ai vu le pasteur david et kofo parler ici devant tout le monde vous complétez très bien de même chose ça va être dur d'en faire là je parle donc je suis en train de parler pays je lève comme je t'ai dit toi aussi non christian non chez moi on pose des questions mais là bas on complète on fait mon lit on perd de temps on ferait ici on perd de temps on est en prison jean pierre il y a des gens qui vont mourir pour ce pays je suis désolé en tout cas je ne sais pas si vous répondez à la question il est des gens dommage je sais pas s'ils doivent dire dommage ou pas au fond d'eux ils ressentent qu'ils doivent donner de leur sang pour ce pays et c'est une belle mort est ce que retiens c'est que je te dis avant de venir à pompéo c'est pour te dire que c'est anormal que nous sommes sur le régime de fachy que les personnes soient traquées parce qu'ils sont en train de se battre pour le pays c'est inadmissible vous n'allez pas comme vous en rentrez dans les insultes non quand même vous n'allez pas dire kabila est démon kabila est satan kabila tout ça mais ça aussi il faut quand même une fois il fait un peu de de d'arranger ça tu as vu que je ne veux pas moi je peux pas parler de kabila c'est un monsieur pour qui je n'ai aucun respect j'imagine un jour si je le rencontre il me tend la main si je toucherai sa main tu le feras pas je dis j'imagine un jour s'il me tend la main si je toucherai sa main est ce que tu as la haine contre je n'ai pas une haine contre pourquoi tu ne le saluerais pas je ne le saluerais pas parce qu'il a détruit ce pays comme de la trompe a refusé de saluer la pelosi je crois ce pays est mort jean pierre à qui m'a rembourse à l'étranger jean pierre bimambo que moi j'étais en afrique du sud c'est que tes frères font l'afrique du sud on dit alors alors on ne peut pas accepter le terrorisme c'est pas bien jean pierre jean pierre il est sure de la lumière la personne qui va sortir en premier c'est moi je J'ai des tests de l'obscurité, parce que c'est les choses qui se font sous l'obscurité. Jean-Pierre, Yonanga, toi, vive, on n'a pas ici. Très bien. Yonanga, il courait les ateliers. Où vous voulez tout le bas, Yomroth ? Je vous en disais, vous êtes encore maintenant que vous n'avez pas répondu à ma question. La question par rapport à Pompéo. Oui, parce qu'il faut aller... Pompéo ne vient d'abord parce que tout ce que je viens de résumer ici, conséquence, nous disons, Accord, FCC, Cash. Mais pourquoi ça doit être bango de FCC ? Pourquoi nous, on ne peut pas prendre... Tu ne peux pas être... C'est pas possible. Il s'est allié aux gens qui veulent qu'il échoue. Ils ont échoué 18 ans. Ces gens-là vont permettre à Félix de réussir. La gratuité a commencé, ils se targuent. Tu vois, messieurs comme Chadari dans ce pays. À quoi ils font la mbanga ? À quoi ils font la mbanga ? C'est un peu de Symbi, Yuma... Piter, je ne comprends pas, tu es très en Corée. C'est là qu'on a noté. Il y a des gens, le commune leur appartient. Tu vois, un Chadari qui passe à la télévision, ce qui est de Symbi, Yuma, nous allons paralyser le pays. Pour un individu. C'est-à-dire, la vie de Yuma est mieux que la vie de tous les Conglais. Donc, tout le monde peut faire le mal, à avoir punir. Mais si Yuma fait le mal, on ne peut pas le poursuivre. Parce que Chadari se met avec la mbanga, l'État, 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 la mbanga, la mbanga, l'État, 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 et l'État. Pourquoi Nyangi a salu le document ? Et je dis aux Conglais ici, que le mbanga Chadari n'a mis déjà son temps. Alors, il y a eu le temps de parler d'Ambanga. Oui, mais il faut que le mbanga Chadari n'a pas eu mon souci. Il y a eu qui me dit qu'il y a eu mon souci. Je vais vivre à Western Union. Christian, les rares fois que je vais à Western Union, c'est pour récupérer mon salaire. Je travaille pour Casinfo, un site basé au Canada, et j'y vais chaque 24, 25, pour prendre mon salaire. Jean-Pierre, s'il te plaît. Un instant. Un instant. Mais tu peux t'écaler quand même. Christian, protège-moi. Bah, tu l'imposes pas ? Oui. Va-t'as vivre à la courte. Ok, Peter, va-t'as vivre à la courte. Ok, Peter, va-t'as vivre à la courte. Ok, Peter, va-t'as vivre à la courte. Tiens-y. La lobby, encore une fois, Nazvoca compte de thé. Et rarement, moi j'envoie de l'argent à mes proches qui sont à Bruxelles. Oui. J'ai dit, j'envoie l'os, c'est un cadeau, c'est un cadeau venu de l'une des personnes qui comptent pour moi. Et comme toi, tu n'as pas de respect pour Kabila, moi, je le respecte. Il a mon estime. Parce qu'il a été président de ce pays. Quoi qu'on lui réponde, je lui respecte aussi pour Félix, pour son épouse. Non, Mama Denise, première fois. Je lui respecte aussi pour les autres acteurs politiques. Je ne passe pas à la télé. Donc, s'il y a des gens qui passent à la télé pour dénigrer les autres et espérer attendre un code plus tard, moi, je fais plutôt mon travail et j'ai un code parce que je l'ai mérité. Alors, un bon gros. Mais attends. Allez-y. Tout est fait pour bloquer, tu sais ce que tu dis. Mais, tout est fait pour bloquer, tu sais ce que tu dis. Christian Bossemi, il y a des moutons. 100 jours, il y a des programmes d'urgence, il y a des présidents de la République. Ceux qui sont des talibas, il y a des panneaux partout, il y a des financements, exécutions, des trucs, des présidents. il y a des gens qui ont des contacts parce que, ah, non, 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 FCC nous bloque. OK. Mais, FCC, pas de responsabilité à FCC, ça n'a pas des moutons. Kaboune a dit hier qu'à peine, on est à 30%, on est dix mois après, l'argent est mis à 70%, on est à 30%. Il y a même des sautes de moto, besoin de Mouata, il n'y a même pas un petit demi de travaux, même pas un coup de pioche. Ça, c'est Kaboune, M. Peter Tiani. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Il ne faut pas justifier l'incompétence de qui ? des autres par ce qui s'est passé. Et j'ai dit dans ce pays, on ne va pas juger. Mais aussi l'incompétence de Félix. J'ai appris vraiment à être poli et à respecter vraiment les autorités. En tout cas, je ne sors pas de ton école. C'est comme ça que tu vas prendre le riz. En tout cas, je ne sors pas de ton école. Je ne sors pas de ton école où les officiels, tant qu'ils ne sont pas... L'incompétence de qui ? Christian, parce qu'il y a l'objet, on a tout fait. L'incompétence de qui ? Mais, la route de l'université. Il y a des ministres des ministres de l'Intérieur. Tu as passé beaucoup de temps là-bas. Je n'ai peur de rien. L'incompétence de l'incompétence qui t'en a connu. La récompétence de l'incompétence à vous coûter. Je parle du régime de manière générale. Il y a des moutons. Il y a des moutons. Il y a des moutons. Il y a des ministres de l'incompétence. Il y a des ministres de l'incompétence. Voilà ce que vous avez fait. Des marchés de gré, des factures, des projets sur facture. Et puis, rien n'a marché. Mais quand on dit de l'incompétence, à cette dame aussi compétente élégante quand je suis jannine il faut qu'on met sa cabine parce qu'il a accepté que la deuxième personnalité du pays elle a moins ça il est l'autorité morale tu comprends il est là au frère académique conseil des ministres on a dénuméré ça on a conseil des ministres et ceux qui ont habité dans le conseil des ministres le président on a décidé en premier dernier ressort attendez là il y a 6 millions il y a 6 millions le président était d'accord ça j'ai aimé ma tête a coupé 6 millions 6 millions il y a fait il y a alternance il y a décidé il y a un ministre il y a Zongi le président Zongi c'est exactement comme ce qui se passe il y a ministre des finances le président connaît ce qui se passe aux finances il sait qu'on doit être en projet en programme avec le FMI il sait que le ministre des finances doit serrer un peu parce que déficit budgétaire est enregistré qu'est-ce que je te parlais tranquillise toi mon ami Zala Kimia Zala Kimia c'est un petit catholisme Léon c'est quoi Léon quand on s'est dit il y a des moutons 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 il y a des cabouilles non on ne va pas nous apprécier on ne va pas des alliances mais j'aurais aimé qu'on dise ah FCC bloque ici très bien on a terminé c'est du bas en banque on parle parce qu'on finit moi je veux en parler tu as péroré à la fin tu dis il est quand même l'autorité morale il doit agir donc tu comprends que c'est lui quand je dis qu'il est bloqué tu dis non il ne faut pas voir Kabila partout il ne va pas il ne va pas il ne va pas il ne va pas malheureusement il ne va pas plus de 4 minutes il ne va pas 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 cette recette ne marche plus ils ne pensent pas que si on finit Kabila ces garçons n'avaient pas si tort que ça ok allez-y la réalité le rattrape la révélation je sais moi j'avais quand même le vent pour pour ma prison j'ai refusé j'ai refusé d'être candidat en 2018 tu sais pourquoi parce que je n'avais aucun idéal de défendre l'Assemblée nationale je vais défendre quoi je disais le combat serré quoi moi j'ai un combat d'abord dans la presse c'est le combat c'est le combat ce que c'est vous savez les quatre minutes ce n'est pas important c'est le combattre c'est le combat c'est le combat le journalisme on peut vivre de ça j'ai vu de ça effectivement c'est la capacité mais malheureusement on peut terminer l'émission en tout cas je répète ici que maman on livre dans la vidéo avec fierté maman on livre au lieu où l'on peut se battre à thompson n'a découpé l'osso n'étiez à voyer à sa journaliste à la maille financer et à salle et locaux n'éticons gobeuse boy bisous de vivac à la publicité d'un an à vendre n'a pas vu quand on commence à venir de la publicité à consommer tout cas alors que ça va l'amendement de tingaboué quand j'ai appris ça quand j'ai appris ça monne moussa la bise aux photos à respecter maman on va pêcher djip parce que kabila l'hôpé à coup ça qu'il y a bon quand on pêcher djip à pêcher djip mais elle est loupé moumpe moumpe et qu'il y a bon devant battre mon est ce qu'il m'a dit au kabila kabila mouni l'ocouta kabilé bandaka c'est qu'aujourd'hui je n'ai pas eu je n'ai pas eu tous ces émissions mouni de décembre djip on down le moulai à l'avenir nouvel eau leoph andaman leopi la buisson bon proie et j'ai pas de mariage qu'on va à la sissa non comment on a qui plombier l'amba on a qui plombier à 40 crédits à 200 c'est qu'on a quand même qu'à un camp qu'à 6 taux à l'époque on à tra le long et l'on peut se voir avec une génération de biseaux pour le point au fond et à copp on sera à place de nous la crédible à pêcher le plan au footer a maré quatre à la fin du monde exater nan rwandaise a wii exater très bien on est comme on a biseau tolinghi bandana biseau bac de classe tout aux alam boutouté roulalé aux autres sont les moins l'aubé à la mine qui n'est ni même prédé au c'est la terre n'est qu'on n'a pas pu s'en n'a pas le coup pour l'osso pour la pièce à moi d'un atonc et d'un gopé lus de l'isac comme nous comme on lui soute biseau tolinghi C'est toujours ma richesse. Donc, il est faux. Si on se défend de Kabila, il y a 18 ans. Il y a un peu de temps pour le temps. Il y a un peu de temps pour le temps prochainement. Il y a un peu de temps pour Félix. Il y a un peu de temps pour le Congo. Il y a un peu de temps pour le temps pour le temps. Très bien. Merci, Peter. Je voudrais répéter que c'était un honneur pour moi d'être en contact avec Mme Kabila. Si Mme, tu sais qui dit, m'appeler, je vais comprendre. Je voudrais dire ici que grâce à mes économies, j'ai pu m'acheter une voiture sans qu'émander chez un politicien. J'ai même quiconque a défait à ma police. Si on n'a jamais un plateau, qu'un seul me dise à qui est-ce que j'ai harcelé pour avoir de l'argent. À qui est-ce que j'ai harcelé ? Jamais. Jean-Pierre Saint-Étienne, ils sont des voitures. Non, on n'est pas là. Ce n'est pas bien. Donc, il n'a pas de temps. Non, non, il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Non, non, il n'a pas de temps. 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 Très bien, on a compris. Allez-y en Bongo, Promettre à Bongo Jip à novembre Erwan à tout ça en pleine campagne électorale. Il n'a pas le décembre, élection et saliée. Parce que déjà le 25 décembre, novembre, élection et saliée, on dit qu'il faut expédier les affaires. Non, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. En ce moment-là, toutes les ressources, les attentions sont tournées vers l'organisation des élections. Parce que vous avez des promesses à Kabila comme individu, c'était Kabila comme président, comme institution. Mettons Kabila à l'omé, parce que vous avez des remises reprises, non ? Vous avez des dossiers. Vous avez des promesses à Kabila comme président. Pourquoi c'est quoi que c'est ? Mais quand j'ai constaté qu'il y a un sens, il y a un actif, un passif. Et comme le cardinal, je n'ai pas dit que le cardinal, il n'y a pas à Tanguy Ming, mais quand j'ai dit que c'est à Boston, il faut réclamer ta Jeep à ceux qui sont là parce que c'était Kabila ou la présidente ? C'était la République démocratique du Congo. On donnait la Jeep au nom de la nation, au nom de l'individu. Mais quand on a constaté que ceux qui sont arrivés, par exemple, ces sociétés, là, ma contrat, ma convention, ma engagement, oh, la République, elles ont qui ? Ils ont non ça. En principe, ça fait la honte. Votre l'humour, on va terminer l'émission, on va déborder. Bien. Bonjour. Numéro 097-200-9999. 097-200-9999. Dans la page Facebook, Jean-Pierre Cayennebe officielle, où j'aimais mes activités professionnelles. Et mon compte Jean-Pierre Cayennebe, où de temps en temps, j'exprime mes passions ainsi de suite. Ceux qui nous ont à bengue, comme moi je l'ai dit, ils se sont à bengue, écoute. Je n'ai pas l'appel, hein ? Je n'ai pas l'appel, je n'ai pas l'appel. Au bengue, au fingue. Je n'ai pas l'appel, non ? Avant, on a fait la bengue, avant, on a fait la bengue. Avant, on a fait la bengue, il y a eu la bengue. Il y a eu la bengue, il y a eu la bengue, il y a eu la bengue. Vous avez fait la bengue, on a commenté ma bengue. Moi, je suis un férou des réseaux sociaux, j'ai bien. Et je crois que, bien sûr, je suis peut-être intelligent, que certains d'entre vous, j'ai bien, je commente. Et Naza, en mesure où ça a débat, n'aillez jouer les mouvements. Comment je suis occupé ? J'ai des occupations. Parce que c'est bien qu'ils vont commenter là-bas, c'est des chômeurs. Oui, ils nous encouragent de quitter le pays, d'aller vivre là-bas. Mais, au lieu où ça a le gardiennage, il préfère aller faire, par exemple, le gardiennage en Afrique du Sud. On a été en Afrique du Sud comme lui. On connaît la situation que les gens ont là-bas. Très bien, vous avez donné le numéro, Peter. Parce que, bien sûr, vous essayez de démonter les gens. On a bien sûr. Si vous avez monté les gens, vous avez un peu de débat. Mais, vous avez un peu plus numéro. Démocratie, ceux qui ont bien, ceux qui ont bien, ceux qui ont kati. Attends, vous en a protégé assez du vécrit. Je vais te rappeler. C'est pas possible. Non, ça, on a l'impression que vous avez un bonheur. Ça, on a l'impression que vous avez un bonheur. Ça, on a l'impression que vous avez un bonheur. C'est bon. C'est bon. Alors, Peter, le numéro va terminer par là. Merci. 081-267-0060. Oui, c'est un bonheur. 081-267-0060. 081-267-0060. C'est le même numéro. Donc, 081-267-0060. Appelez-moi, ceux qui m'aiment, appelez-moi. Ceux qui ne m'aiment pas. Nous avons fait un, on a l'impression que nous avons la démocratie. Nous avons fait un dish. Nous avons fait un public. Très bien. Merci. Le dimanche à la publica, nous avons fait des poubelles. Nous avons fait un nouveauς. Nous avons fait chaque capacité de faire un public. Nous avons fait une capacité de faire un public. merci c'est ça maintenant tu vas voir ce que j'ai dit c'est un débat c'est un débat c'est un débat ils vont juger ceux qui ne sont pas dans le populisme j'ai dit que le problème c'était qu'à dire une année après rien n'est pas une année après c'est parti